Retour sur ce plateau du débriefing des experts avec Alaphé Wakili, Bamba Mafoumbe, Franck Kouyaté, qui sont tous là pour que l'on s'intéresse à la troisième partie qui va être consacrée au débat de l'agriculture. L'agriculture sera un débat demain à 19h30 GMT. Alors ce soir on va commencer à en parler, c'est très important pour la Côte d'Ivoire, le secteur de l'agriculture. On va parler déjà de la terre, je crois que c'est la base même, la terre. Malgré sa promulgation, la loi sur le foncier rural n'est pas encore appliquée, les conflits fonciers perdurent et menacent la cohésion sociale. C'est ce que l'on peut lire sur le programme de campagne de M. Ouattara lui-même, Alaphé. – Oui, la loi a été promulguée, elle stipule que seuls les Ivoiriens peuvent être propriétaires de la terre, le foncier rural, mais il faut matérialiser cette propriété et délimiter les espaces. Et je pense que ça, ça coûte cher. Il y a un plan avec les bailleurs de fonds pour terminer cela, ça a démarré, ça n'a pas encore pris fin. C'est lorsque tout cela va être réalisé que les certificats des propriétés seront délivrés et que les droits coutumiers qui sont reconnus par la loi seront attestés. Parce que ces droits-là existent, mais il faut les attester par des certificats des propriétés. Et je crois que c'est de cela qu'il est question. Mais en attendant, les exploitations continuent comme elles ont toujours existé, parce que les gens sont propriétaires, mais ils n'exploitent pas forcément. Ils scellent les terres, les gens travaillent là-dessus. Et c'est là que les conflits se posent. – Mais justement, ça fait quand même des années. C'est l'une des bases des conflits qu'il y a en Côte d'Ivoire, Bamba. Est-ce que ce n'est pas un peu trop de temps qu'on perd à mettre en application cette loi-là ? – Je pense qu'à Marc aussi, je ne sais pas s'il faut en parler, je crois que tous les experts ont reconnu que la loi sur le foncier était une très bonne loi. Mais dans l'application, je pense qu'il y a eu trop de propos peut-être déplacés autour. On a effrayé peut-être les tenants, les exploitants. Et à tel point que dans certaines régions, les conflits fonciers sont très récurrents. Je suis natif du centre-ouest, je dis Gagnoua. C'est très souvent qu'on nous apprend qu'il y a des conflits fonciers passés par là. Parce qu'à ce niveau, jusqu'à présent, la loi, dans l'entendement des gens, n'est pas encore passée. Ce qu'il faudra faire, quoi qu'il faut, continuer avec bien sûr l'Union européenne qui est impliquée dans le projet d'élimitation des terroirs villageois, de ses attestations, continuer à sensibiliser, sensibiliser pour que l'on sache. Je veux vous surprendre, la non-application de cette loi a fait quasiment capoter un projet important, comme vous dites quand on parle des rizicultures, le projet de déficit qui voulait produire beaucoup de riz. Mais à un moment donné, le projet… Il faudrait qu'on parle du riz, parce que le déficit est important. Selon le candidat Ouattara lui-même, en ce qui concerne la filière rizicole, la Côte d'Ivoire est dépendante des importations de riz, qui représentent quand même plus de 50% de la consommation nationale. Résultat, le pays consomme plus cher, ce qui ne produit pas sur place. Alors qu'il y a quand même des étendues ici, où on pourrait créer des rizières. – Oui, mais je pense que je suis d'accord avec le candidat Alassane Ouattara, parce qu'il faut la volonté politique en toutes choses. Ce que nous faisons en Afrique, si le président ne prend pas à bras le corps un projet bien précis, comme tantôt nous le disons au niveau de la santé, on a parlé de l'éducation, on parle maintenant du riz, ou bien des choses, dès lors que la politique s'implique, en prenant cela comme un programme de gouvernement, automatiquement les moyens vont suivre. Mais lorsque, de façon sectorielle, on laisse la situation aux villageois, puisqu'on parle tantôt de la loi sur le foncier, moi j'en connais quelque chose, parce qu'au niveau du tribunal d'Abidjan, vous avez jusqu'à l'année dernière, avant les vacances judiciaires, près de 5 000 dossiers en contentieux que les magistrats doivent vider. – Sur le foncier rural. – Sur le foncier simplement. C'est-à-dire que la troisième formation du tribunal d'Abidjan a aujourd'hui 5 000 dossiers, rien que du contentieux, pour pouvoir départager les citoyens. Et c'est difficile parce qu'on ne sait pas qui est propriétaire, on ne sait pas qui a donné quoi. Et donc le juge, qui n'est pas un magicien, est obligé de, au minimum, pour rendre une décision, il faut au minimum un an ou deux ans. Et comme c'est très difficile parce que souvent, les magistrats, avec chaque rentrée judiciaire, on les mute automatiquement, celui qui arrive, il n'est pas lié par les conclusions de l'autre, alors que le dossier était avancé, on retombe. Donc on est dans un cycle infernal qui fait qu'aujourd'hui… – On fait bonsoir chaque fois. – Voilà, et donc je pense qu'il y a lieu de régler ce problème-là parce que dans nos villages, bon, nous sommes sur le terroir des Ébriers, tout part d'Abidjan, tout part d'Abidjan. Et quel que soit le lieu où vous partez, vous verrez qu'il y a un problème contentieux sur Abidjan parce que soit que, bon, les villageois ont vendu et ils n'ont vendu pas une seule personne à l'Afé, à moi-même, à Bamba, le même terrain. Et donc nous nous retrouvons au tribunal. – Et ça, ça a un impact direct sur l'agriculture. – Absolument. – Pour parler du riz à l'Afé, il y a ce qu'on appelle ce que le candidat compte mettre en place, le plan riz. Le plan riz, c'est de développer la culture du riz dans le pays. Il veut allouer entre 100 et 150 milliards de francs CFA. – Oui, il le faut. Et vous savez, à l'époque, il semble, l'indépendance, le pays était autosuffisant en riz. Petit à petit, il y a eu des dérogations, il y a eu des quotas, il y a eu la péréquation. Et aujourd'hui, on est devenu indépendant de l'extérieur. Donc il faut mettre en place des politiques et un apport, un financement qui permettra d'atteindre les performances d'avant. C'est possible. D'ailleurs, les efforts ont été faits ces dernières années et progressivement, les importations sont réduites. Mais quand ce n'est pas suivi, quelquefois, d'une année à l'autre, on monte. Si on a fait une économie de 200 000 tonnes cette année, l'année qui suit, il y a toujours des failles qui font que le besoin et les besoins augmentent. Et puis l'économie disparaît, on importe un peu plus. Donc ce plan de 100 à 150 milliards devra permettre d'encourager la production interne, d'inciter un héritage à la terre, d'exploiter pour que la production locale revienne à un niveau considérable et diminue l'impact de sortie des devises concernant les importations. Pour aller acheter du lit, importer. Bamba, sur le... Non, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, il nous reste 5 minutes. Sur la filière cacao et café, c'est important. Le cacao ici, parce que déjà la Côte d'Ivoire, il faut le rappeler, est le premier producteur mondial de cacao. Mais il semblerait que la caisse stable, la caisse de stabilisation des prix, que sa disparition ait créé beaucoup de désordre. On parle maintenant quand même de remettre en place une forme de caisse stable. Oui. Je crois que, si vous parlez, après la libéralisation, il y a eu la dissolution de la caisse de stabilisation. Il y a ce qu'on appelait à l'époque les CC. Il n'y avait plus de CC. Malheureusement, vers la fin, les initiateurs de cette réforme avaient estimé qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Il y avait le conseil de gestion de la filière café-cacao qui avait commencé à travailler, qui était en train d'aller vers ce que nous voyons aujourd'hui. Ce que nous voyons, nous sommes retournés en quasi... Il faut dire que sur le régime précédent, il y a eu... Mais c'est de ça que je parle. J'ai dit que c'est... Non, il y a eu des problèmes. Ça, je le reconnais, je n'en dis. Ça ne convient pas. Mais aujourd'hui, nous sommes en quasi-stabilisation. Et l'État, la Côte d'Ivoire, par sa position de premier producteur mondial, devait être à même de réguler. Vous voyez, aujourd'hui, on a mis à 1 000 francs de kilogramme. Mais je vous dis que du côté de l'année, pour aller vers la Guinée, c'est 150 à 200 tonnes qui sortent chaque nuit. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire. La Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Ghana, et même les autres petits pays producteurs, notamment le Libéry et la Guinée, devaient créer une synergie pour imposer leurs lois aux consommateurs. Nous sommes heureux que l'ICCO ait décidé... – A mis à installer en Côte d'Ivoire. – En Côte d'Ivoire. – Je pense qu'en plus du prestige, la Côte d'Ivoire va devenir vraiment la capitale... – Cacao. – Cacao, à l'image de ce qui se passe au niveau de l'Eveillat, au niveau de l'Anacad, au niveau du palmier à huile. Voilà. – Je vais vous donner ce texte sur cette occasion. Le café Cacao. Vous savez, la caisse de stabilisation, ça a été bien pensé par le président Fauboigny. Il y avait donc le PDG qui, en fait, qui était l'alpha et l'oméga de la responsabilité au niveau de la gestion. Mais lorsque nos amis sont venus aux affaires, il y a eu un démembrement de la caisse de stabilisation. Et le président Laurent Gbagbo, il a dû se rendre compte très tard qu'il y avait tellement de gâchis que lui-même a porté plainte contre tous ces responsables des filières qui étaient en prison. Et donc, le président Alassane Ouattara, lorsqu'il est venu, il a ramené la caisse de stabilisation sans en dire son nom. Aujourd'hui, vous avez le PCA, qui n'est rien d'autre que l'Amber Kwasikona, qui est un ancien de la caisse du ministère de l'Agriculture, et Massagne Touré, qui est le DG. De telle sorte qu'il y a une synergie entre... Vous voyez, même aujourd'hui, si vous allez sur les cibles, vous verrez qu'ils font des cibles d'affaires de plusieurs milliards. Et si le président aujourd'hui a fermé les yeux pour augmenter les planteurs à 1 000 francs bordschants, on aurait même pu faire 1 500. Ce n'est pas ça qui manque. Il y a la volonté. À partir du moment où il y a la volonté, les paysans seront beaucoup plus à l'aise et donc on va faire l'autoproduction en interne. – À l'a fait pour terminer dans le sujet. – L'Amber Kwas a promis 1 500 francs, comme vous avez dit, et là, il y a 1 000 francs, ça ne suffit pas. Il faut dire que cela pose la question de la maîtrise de tout le système de production. On produit, on est le premier producteur mondial, le cacao, on en parle, le chocolat, mais on maîtrise très peu dans la transformation. Il est important de ne pas laisser l'initiative aux autres, les salons de chocolat, les universités, du cacao. La transformation qui se fait, nous devons en être des acteurs et non plus être des spectateurs. C'est l'enjeu de cette réforme qui s'est faite, qui n'a pas encore réussi à atteindre ses objectifs parce que nous ne sommes toujours pas maîtres du destin, de notre destin à travers le contrôle total de la production du cacao. Je rappelle que le thème de l'agriculture va être débattu ce mercredi à 19h30 GMT par Babilas Bolton et Marie-Angèle Touré. Nous, on va se retrouver juste après, à 21h30 GMT, pour le débriefing des ESPR. Je remercie bien sûr Alaphé Ouakili, notre éditorialiste, qui est le directeur général de l'intelligence d'Abidjan. Je lui ai dit merci à Bamba Mafoukbe, journaliste quotidien de l'OTAN, et à Franck Kouyaté, qui est un acteur de la société civile. Merci d'être venu. Merci.